Musique Dimanche matin, les Amis de la Hume et la Société Linnéenne de Bordeaux organisaient comme chaque année depuis 22 ans une sortie mycologique dans la forêt de la Chêneraie. Petits et grands sont ainsi partis pendant deux heures à la chasse aux champignons avant de se retrouver dans l'après-midi pour exposer la diversité de leur prise de guerre à l'auberge du lac de la Magdelaine. Les Amis de la Hume, depuis 22 ans, on organise une journée champignons. C'est Michel Lhomme, qui est bien connu du quartier de la Hume, qui a eu l'initiative de mettre ça en place. Et on fait ça en partenariat avec la Société Linnéenne de Bordeaux, représentée par Brigitte Vigneault et toute son équipe. Puisqu'il nous amène, on va dire, une garantie au niveau scientifique, parce que nous, on n'est quand même pas spécialistes. Nous, on est juste organisateurs, c'est tout. Voilà, et puis les Amis de la Hume, ici, on est quand même bien connus sur toutes nos manifestations. Le but de la matinée, c'est d'initier un petit peu le public aux joies de la mycologie, leur expliquer ce que c'est qu'un champignon, le rôle du champignon dans la nature, qui a un rôle très important dans l'écosystème, leur expliquer comment cueillir un champignon, les règles du bon cueilleur de champignons, et essayer de leur parler des intoxications pour éviter, parce que malheureusement, chaque année, il y a encore trop d'intoxications en France. Donc, c'est pour essayer de leur faire connaître les petits détails qui peuvent éviter le drame. Malheureusement, cette année est un petit peu difficile due aux conditions climatiques. Logiquement, automne, c'est vraiment la saison prolifique des champignons, mais bon, la sécheresse étant là, on a très peu quand même de champignons pour aujourd'hui, mais suffisamment quand même pour occuper et intéresser le public. Puisqu'on a trouvé une amanite panthère, qui est un champignon toxique, donc comme ça, on leur apprend à le reconnaître, et la prochaine fois qu'ils l'auront sur place, ils pourront dire que ça, c'est un amanite panthère, on ne la ramasse pas et on ne la consomme pas, enfin j'espère du moins. Là, vous avez affaire à ce qu'on appelle l'amanite panthère, donc on leur explique que la volve, l'anneau, les lames blanches, donc dès qu'ils ont affaire à ce genre de champignons, on fait attention. On ne coupe pas un champignon, comme 90% des gens pensent, on le déterre délicatement. Soit on prend le chapeau comme ceci et on tourne délicatement, le champignon vient, ou alors avec la pointe du couteau, on soulève délicatement le champignon, mais on le récolte toujours en entier. Parce que là, si vous coupez cette partie qui est déterminante, vous pouvez confondre avec un autre champignon que vous consommez et malheureusement, ça peut être un peu embêtant. On a ramassé ce champignon-là, qu'on appelle la lépiote pudique, qui est un champignon comestible, mais que l'on peut confondre avec, par exemple, une amanite blanche qui, elle, est mortelle. Si on avait coupé les champignons à ce niveau-là, on aurait enlevé la base du champignon, donc on n'aurait pas pu voir si ce champignon avait une volve ou pas. Là, on a le champignon en entier, on voit bien qu'il n'y a pas de volve, donc on sait que l'on a affaire à l'épiote pudique et non pas à une amanite blanche. Trouver les champignons, je n'ai pas de... c'est aiguiser l'œil, on regarde partout. Alors c'est sûr qu'on ne faut pas aller dans des bois qui sont remplis de ronces. Le champignon, il aime bien les endroits clairs. Alors c'est vrai, là où il y a des bois feuillus, mais par exemple, celui-ci se trouve dans les prés. Je n'ai pas d'endroit, enfin, de remède de miracle pour trouver des champignons. C'est aiguiser l'œil et on arrive à en trouver toujours. Vous voyez, là, on partait en disant qu'on n'avait pas trouvé beaucoup et on a trouvé quand même plusieurs espèces. J'ai vu des champignons et j'en ai trouvé là-bas et j'ai trouvé des branches de champignons. J'en ai trouvé neuf. En fait, pour trouver des champignons, il faut bien regarder partout parce que sinon, si tu vas trop vite et que tu avances en courant, là, c'est sûr que tu ne vas pas en trouver. Et il faut bien regarder partout. Il faut marcher à partir de... un peu lentement. Cette journée se fait depuis 22 ans. A l'origine, c'était un membre de la société lignenne de Bordeaux qui nous disait qu'à la Hume, il y avait beaucoup de champignons. Les conditions étaient très favorables, surtout, notamment, dans la chênerie. Et à partir de là, donc, on a organisé tous les ans, avec les amis de la Hume, cette sortie qui marche, qui est formidable. On trouve toujours beaucoup de champignons. Sauf cette année où l'année est très sèche. Mais enfin, on en a ramassé quand même un peu, ce qui va nous permettre, cet après-midi, de montrer aux gens tous les champignons qu'on peut trouver dans le Sud-Ouest. On est allé une première fois au Grahoux. Oui, au domaine du Grahoux. Et on a vu que c'était organisé par une association de spécialistes bordelais, des scientifiques absolument passionnés. Donc on a commencé, nous aussi, à explorer, voilà. Et on s'amuse beaucoup. Et alors moi, ça fait plusieurs années que je viens, parce qu'on aime bien accueillir les champignons, parce que dans la famille, on a eu des mycologues. Donc, c'est une matinée sympathique. Ensuite, on amène les champignons au lac de la Magdalene. Et l'après-midi, il y a une exposition. Donc c'est un bon moment covivial, avec des gens sympas. J'aime la chasse aux champignons parce qu'on trouve des champignons et c'est pour se balader aussi. Et c'est bien. Ça nous permet de voir toutes sortes de champignons et toute race de champignons. Et aussi, c'est amusant de les chercher. Et ça nous fait une petite balade dans la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada